On revient sur l'émission J.A. de cette semaine où des dizaines de Québécois qui étaient convaincus d'avoir acheté en ligne des produits fabriqués ici ont été floués en recevant de la marchandise bas de gamme en provenance de Chine. Il y a même des entreprises d'ici qui se sont retrouvées bien malgré elles, il faut le dire, au cœur du stratagème. Donc on a utilisé certaines de leurs données personnelles pour flouer des clients. Comment éviter de se faire prendre en tant que client? On en parle avec Elphie Morin qui est directrice générale des produits du Québec. Bonjour Mme Morin. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin parce que bon, c'est un dossier qui a fait beaucoup réagir évidemment les gens qui ont la fibre, qui veulent acheter québécois. D'abord, comment on peut éviter de se faire prendre et pas se faire flouer en achetant un produit et qu'on peut s'assurer qu'il soit vraiment fait ici, que c'est un produit du Québec? Bien, en fait, les produits du Québec, c'est un peu une réponse à ça. C'est un OBNL qui existe depuis près de deux ans avec le support du gouvernement et qui a pour but un peu de favoriser la reconnaissance des produits qui sont réellement québécois en non alimentaire. On a trois marques de certification, conçues, fabriquées et produits du Québec. Puis derrière chacune des marques, il y a vraiment une définition qui est très claire et un processus de vérification. Fait que le consommateur peut être sûr que derrière l'octroi du logo qu'il voit en magasin, il y a des gens qui ont vérifié si c'était vrai que le produit se conformait. Fait que c'est une des solutions possibles quand on parle de flouer le consommateur. Donc vous avez vraiment un processus de vérification qui est rigoureux? Tout à fait. Tout à fait. C'est un processus qui est rigoureux où on demande, selon la définition de chacune des marques, des pièces justificatives pour faire en sorte que, justement, c'est pas seulement déclaratif. On va cruer un petit peu plus loin derrière l'octroi des différentes marques. Parfois, les gens magasinent beaucoup en ligne, on le sait, c'est la tendance actuellement. Bon, on se retrouve sur certains sites et là, on voit un produit, c'est écrit, bon, que c'est un produit du Québec. À partir de là, quelle cloche ça doit nous allumer avant qu'on commande, qu'on rentre notre numéro de carte de crédit? Bien, moi, je dirais que de vérifier, tu sais, j'ai regardé un peu le reportage, je pense que de vérifier si la compagnie est viable, c'est déjà une première étape. On a, dans le fond, un registre des entreprises au Québec, ne serait-ce que pour vérifier cet élément-là. On peut faire différentes recherches. Ça prend une minute en ligne, faire ça. C'est très facile, tu sais. Je vous dirais que la réponse la plus simple, ça serait de dire, assurez-vous qu'ils portent l'une de nos trois marques de certification et ça serait la meilleure des réponses. Mais il y a d'autres façons aussi que le consommateur peut faire certaines validations pour valider que c'est un produit qui est bel et bien québécois. On a aussi dans l'alimentaire alimentaire du Québec qui fait la même chose depuis plus de 25 ans. Nous, on arrive avec une solution qui est très similaire, mais pour les produits non alimentaires. Qu'est-ce que vous pensez que des gens mal intentionnés utilisent la fibre d'achat local pour berner des gens? Bien, c'est déplorable parce que, justement, ça amène des problématiques au niveau consommateur. Ça fait que les consommateurs n'ont peut-être plus confiance, des fois, derrière certaines revendications de produits québécois. Ça nuit aussi aux entreprises. Il y a des entreprises qui font vraiment des efforts, en fait, pour s'approvisionner au Québec, pour produire au Québec. Ça fait que ça nuit aussi à ces entreprises-là. Ça fait que je vous dirais que c'est pas un phénomène qui est profitable pour personne. Est-ce que la loi devrait être modifiée pour avoir un peu plus de mordant, pour éviter que ce type de situation ne se reproduise? Bien, ça serait souhaitable, éventuellement, qu'on en vienne à un projet de loi qui vient limiter. Parce que l'OPC a quand même certaines règles qui empêchent les fausses déclarations. Mais le problème, c'est le contrôle. Est-ce qu'on contrôle ces fausses déclarations-là? Si on les contrôlait davantage, je pense que ça l'aiderait à limiter le genre de cas qu'on a vu dans le reportage. On a beaucoup parlé d'achat local dans la pandémie. On est après la pandémie. Est-ce que l'engouement se maintient pour l'achat local? Est-ce que les gens ont encore ce réflexe-là? Oui. Bien, en fait, nous, c'est quelque chose qu'on mesure chaque année. Quand on regarde les sondages, l'engouement se maintient, c'est-à-dire l'intérêt d'acheter local se maintient. On parle de données qui sont assez intéressantes, 75 % des Québécois qui ont envie d'acheter un produit s'il est local. Évidemment, la notion de prix entre quand même en ligne de jeu. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer que le prix est relativement comparable pour maintenir cet intérêt-là. Mais moi, je vous dirais que je ne vois pas d'essoufflement derrière l'intérêt d'acheter local. Et est-ce que ça amenait des entreprises, parce qu'avec Produits du Québec, vous collaborez avec plein d'entreprises québécoises. Est-ce que ça amenait cette fibre d'achat local-là? Est-ce que ça amenait des entreprises à développer davantage, à aller sur de nouveaux marchés? Bien, oui. Puis ça amène des entreprises aussi qui viennent vers nous pour un produit en particulier. Ils disent finalement, j'ai d'autres gammes de produits que j'ai envie de faire vérifier. Les entreprises ont envie elles-mêmes d'accroître leur empreinte de reconnaissance auprès du consommateur. Et de plus en plus, les entreprises vont même nous demander, par exemple, une entreprise qui fabrique au Québec, peut-être qu'il y a des intrants qui pourraient être québécois qui ne le sont pas. Ça va s'informer, va dire, j'aimerais ça peut-être m'approvisionner différemment. On le voit de plus en plus, ce genre de questions-là de la part des entreprises. Mme Morin, merci beaucoup d'être passée nous voir ce matin. Merci. Bonne journée. Bonne journée.